Le service de la documentation vaudoise a pour mission de conserver tout type de documents sur tout type de support et datant de toute époque consacré au canton de Vaud. Il a également pour objectif de mettre en valeur le parcours et le travail de personnalité vaudoise reconnue dans un domaine particulier. Le Cri qui tue est présenté comme une honorable revue de bandes dessinées exotiques. C'est la première revue francophone entièrement spécialisée à avoir publié des mangas. Le japonais Atos Takemoto et l'éditeur vaudois Rolf Kesselring se sont associés à l'époque pour publier six numéros de 1978 à 1981. La bibliothèque cantonale possédait déjà les trois premiers numéros qui avaient été édités à Hiverdon-les-Bains à l'époque. Les trois numéros suivants ont été édités à Genève et puis la bibliothèque est justement en train de les acquérir pour mettre à disposition du public le contenu de cette revue si particulière. Le Cri qui tue était une revue complètement pionnière et inédite à l'époque. Elle était principalement destinée à un public adulte et avait été publiée en noir et blanc dans le sens de lecture occidentale. Un vrai travail d'édition et de lettrage avait donc été opéré par l'équipe de la revue afin de remettre les cases dans le sens de lecture de gauche à droite. Elle a permis au public francophone de découvrir le travail de grands noms de la bande dessinée japonaise, dont notamment Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy. Le porteur principal du projet, Atos Takemoto, un japonais expatrié, est une figure majeure dans l'importation du manga dans les pays francophones. Dans les années 1970, il est actif en Suisse, notamment entre Genève et Lausanne, où il croise la route de Rolf Kesselring. De leur encontre est né le projet Le Cri qui tue. Aujourd'hui, la revue est considérée comme étant pionnière à juste titre dans l'histoire de la réception de la culture japonaise dans les pays francophones. Malheureusement, à l'époque, la revue peine à trouver son public et après six numéros, elle est arrêtée. La collaboration entre Rolf Kesselring et Atos Takemoto ne s'est cependant pas arrêtée au Cri qui tue. En effet, dès 1979 déjà, il s'associe pour publier Le vent du nord est comme le hennissement d'un cheval noir de Shotaro Ishinomori. Il est considéré comme le tout premier album manga édité en français. L'héritage laissé par le Cri qui tue dans l'importation de la culture japonaise dans les pays francophones est bien entendu encore visible aujourd'hui. Depuis, les mangas sont devenus un phénomène majeur et leur vente explose en librairie. En bibliothèque aussi, le phénomène manga est incontestable. À la Bibliothèque cantonale, nous possédons plusieurs milliers d'ouvrages manga. Venez donc découvrir cette offre et vous plonger dans cette culture japonaise dont les liens avec le canton sont plus solides qu'il n'y paraît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501